Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Juste avant cette vidéo, je voulais vous présenter quelques produits Rhinoshield que la marque m'a envoyé. Ils sont juste trop beaux. Lui, c'est mon préféré de la collection Naruto Shippuden. Il y a également celui-là. Ils sont juste magnifiques. Mais il y a également des designs approuvés par la NASA. Il y en a pour tous les goûts. Mais surtout, les gars, je sais que vous êtes des gamers. Donc je vais vous montrer un petit truc. Sur le site Rhinoshield, il y a également la collection Vitality. Donc comme on est des gamers, je sais que ça vous plaît. Vitality, vous connaissez. Donc voilà, si vous hésitiez, vous vouliez craquer, et bien avec le code JULIETTEARZ, vous avez 20% de réduction. Yo YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ pour la rentrée. Voilà, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit FAQ pour reparler un peu de ce qui s'est passé cette année, ce qui se passe cette année, et faire une mise au point pour cette nouvelle année. Voilà, ça fait beaucoup de mots années dans cette phrase. Mais voilà, je me suis dit que c'était cool, et vous, vous avez trop kiffé apparemment aussi sur Instagram, parce que je vous ai demandé de m'envoyer des questions sur Insta, comme je fais d'habitude. C'est le plus simple, donc n'hésitez pas à follow mon Insta si vous voulez me poser des questions pour la prochaine FAQ, ou tout simplement être à jour pour les vidéos et tout. Souvent, je vous demande des conseils sur Insta, et lâchez le petit follow. Voilà, ça fait plaisir, je pose des photos presque tous les jours en plus. Donc voilà, je vous tiens à jour, et si vous voulez être des privilégiés, allez-y. On va commencer tout de suite avec la première question, qui est « Tu fais quand une vidéo où tu présentes ton appart ? » Alors, c'est vrai que j'ai emménagé il y a maintenant presque un an, vu que c'était en début novembre dernier, et on est en septembre, donc voilà, ça fait dix mois que j'ai emménagé dans cet appartement. Il est super, vraiment, je suis amoureuse de cet appart, je l'aime juste beaucoup trop. Donc je compte faire un house tour. Là, je suis en train de tout re-aménager, tout nettoyer, tout remettre en place, acheter des nouvelles choses. Mais il y en aura un bientôt sur la chaîne, je pense, dans une ou deux semaines, je vais le faire. Donc soyez patients, et ça arrive. Des projets avec la Mew Team que tu peux nous dire ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Mew Team, j'ai troie de faire une vidéo avec les filles, vous avez vu notre qui de nous trois. Eh bien, la Mew Team, en gros, c'est la must epic way. C'est une team que j'ai faite avec deux filles sur Internet. Voilà, on sait qu'à Internet, il y a beaucoup d'hypocrisie et tout, donc j'ai voulu me faire un cercle avec deux autres filles ou des fissures où là, on va se motiver à faire des vidéos ensemble, on fait des lives ensemble, on rigole beaucoup ensemble. Franchement, il y a plein de choses qui arrivent. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, maintenant, c'est annoncé, voilà, il va y avoir peut-être une Mew House. Du moins, Adèle, Aréliane, vient habiter avec moi. Voilà, donc on va faire une colocation. Sûrement dans cet appart, on va voir. Faut voir. On a plein de petits projets en tête, d'autres projets dont je peux pas vous parler. Du coup, ça risque de jouer sur l'appart qu'on choisit. Du coup, voilà, mais plein de choses arrivent et vraiment j'ai troite. Montpellier, ça va tout changer, vraiment. Des lives sur YouTube de prévu ? Alors, comme vous savez sûrement, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je fais des lives sur Twitch actuellement. N'hésitez pas à me rejoindre, je fais des lives tous les soirs sur Twitch. Donc si vous êtes pas encore, vous attendez quoi ? Venez, franchement, on s'éclate. J'ai une communauté de fous. C'est trop bien, je parle avec le chat. En plus, en ce moment, je passe pas mal de temps à vous parler. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions directement, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc je ne compte pas aller sur YouTube parce que je préfère largement Twitch. Il y a beaucoup plus de choses dessus que sur YouTube. Et donc voilà. Et tout simplement, en plus, j'ai un partenariat avec eux. Je suis partenaire Twitch et je n'ai pas le droit d'aller stream ailleurs. Donc je n'ai pas envie de détruire ce partenariat pour aller sur YouTube, sachant que je préfère Twitch tout simplement. Tu continues le sport ? Question numéro 4. Comment vous dire que je me suis inscrite il y a deux semaines à la musculation et qu'il y a quelques jours-là, Montpellier a été annoncé comme une zone à risque très élevée. Donc toutes les salles de sport ont dû fermer. Mais je pense que je vais acheter des haltères pour faire du sport chez moi. Mais bon, du coup, la muscu, j'attends que la salle rouvre. J'espère que ça ne va durer pas trop longtemps. Parce que ce Covid commence à nous saouler. Le chien, c'est pour quand ? Comme j'en ai parlé plusieurs fois, je voulais un pommes-ski. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le chien de Michou. Je pense que vous connaissez maintenant, du coup. Dans le même élevage que Michou, Dobie. Parce que c'est Dobie qui m'a donné le contact. Je le vote de fou, je l'attends. Je l'ai réservé depuis quelques mois maintenant. Et voilà, ça prend des mois. C'est long, il faut attendre. Mais je suis patiente et j'ai trop hâte de l'avoir. Mais sachez que j'ai failli avoir un chien il n'y a même pas de trois jours. Je rentrais chez moi et il y a une femme qui était en train de promener deux chiens. Il y avait un staffie parmi ces deux chiens. Et je l'ai bugué sur le chien. Vraiment, il était trop beau. Et là, elle me regarde et me dit, vous le trouvez mignon ? Je me dis, oui, bien sûr qu'il est mignon. Et elle me dit, sachez que je cherche quelqu'un pour me le prendre. Parce que c'est ma fille qui l'a ramené vu qu'il était maltraité. Et du coup, elle a pris sous son aile. Sauf que moi, j'ai déjà un chien et que c'est compliqué à garder deux chiens. Déjà qu'un chien, c'est beaucoup. Alors deux chiens, voilà. Donc en plus, si vous habitez à côté, on pourra encore continuer à les promener ensemble. Et ça m'arrangerait parce qu'il est petit. Et c'est compliqué pour moi d'avoir deux chiens. Et j'étais en mode, oh, j'ai déjà un chien qui arrive et un Stafi pour premier champ. C'est un peu chaud, je pense, je sais pas. Du coup, j'ai gardé son numéro à voir. Parce que vraiment, ça me fait de la peine son histoire. Et j'ai envie qu'il ait une famille. Et il est trop mignon. Et j'aime trop les chiens. Et voilà, bon. Mais sinon, le Pumski, il arrive normalement dans cette année. Tu comptes reprendre GTA ? Ça, la question m'est demandé sur mon stream, mon YouTube, en DM, de partout. Parce que j'ai fait de GTA et vraiment, les gens ont trop kiffé. J'avais que des bons retours et moi aussi, je kiffais. Sauf que voilà, j'ai eu une période assez compliquée pendant cet été qui fait que j'étais plus trop investie dans GTA parce qu'en fait, j'étais pas trop forcément de bonne humeur. Et du coup, GTA, c'était un peu compliqué. Je préférais vraiment me changer d'idée en jouant à des jeux autres que GTA. Donc j'ai décidé d'arrêter mon projet sur GTA pour le moment. Mais je compte reprendre prochainement, je vais voir. Donc oui, je compte reprendre GTA. Après quand ? Je ne sais pas encore. Mais patienter et je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Tu es toujours en contact avec Adz ? Ben forcément que je suis en contact avec Adz. C'est mon frère. Mais oui, oui, on joue ensemble et tout. D'ailleurs, j'ai fait deux vidéos sur YouTube avec Adz, je crois, récemment. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Toujours en contact, forcément. Tu n'es plus avec ton coloc, ton décor a changé. Alors ça, tout le monde croit déjà que j'ai déménagé. Non, je suis toujours dans le même appart. C'est juste que la salle de stream dans laquelle je suis actuellement, qui fait que du coup, j'ai changé d'écor parce que j'ai déménagé mon setup de ma chambre à cette nouvelle chambre, qui était l'ancienne chambre de mon coloc. Voilà, vu que j'ai décidé de rompre ma colocation avec mon coloc, parce que ça ne se passait pas forcément bien, on n'avait pas la même façon de vivre et tout, je lui ai demandé de partir. Et du coup, maintenant, j'ai l'appart pour moi toute seule. Bon, certes, il est un peu grand, cet appart pour moi toute seule, mais je l'aime tellement que je ne peux pas partir, en fait. Il est juste parfait, cet appart, il n'y a pas un seul défaut. Donc c'est compliqué, une fois qu'on a trouvé un appart, de partir, parce que même s'il est un peu grand, je me sens chez moi. Donc voilà, je vais voir. Mais voilà, je ne suis plus avec mon coloc, et mon décor a changé, effectivement. Je l'aime trop ce décor. J'ai hâte de remplir encore plus mon étagère derrière. C'est en cours, je cherche quelques petites figurines. Si vous avez des petits tips de figurines et tout, que je pourrais mettre dans mon décor, n'hésitez pas, parce que voilà, j'ai envie que mon décor soit encore plus perfectionné. Là, c'est vraiment un début, mais ça arrive bientôt, quoi. Je suis contente. Voilà, j'aime beaucoup trop mon décor. Tu comptes faire quoi prochainement sur YouTube ? Comme vous voyez, là, j'ai repris mon YouTube. Nouveau monteur, nouveau Miniamaker... Enfin, pas nouveau monteur, pardon. Non, monteur, mais bref, mon monteur est toujours autant motivé. Mon Miniamaker qui est à fond, franchement, il gère de fois également. J'ai vraiment le best monteur, le best Miniamaker. Franchement, tout peut faire pour que je sois motivée sur YouTube. Là, comme vous voyez, je fais encore plus de facecam. Là, je suis trop motivée pour faire plein de facecam, parce que c'est bien en gaming, mais bon, à force, trop de gaming. Voilà, moi, j'ai envie de faire tout ce qui me plaît, donc pourquoi pas tout faire sur cette chaîne, voilà. À voir si plus tard, je devrais ouvrir une chaîne YouTube Gaming. Mais pour le moment, voilà, je pense que je peux tout faire sur cette chaîne. Plein de vidéos facecam arrivent, les gars, des vlogs, des facecam, du gameplay, de tout. Et des vidéos avec la Mewteam, donc soyez là et tout arrive bientôt, quoi. Bon, il y en a un aussi qui s'est amusé à chanter toute la musique Elle et Jomb par message. Là, je pense que t'as pris un peu de temps, frérot. Donc voilà, pour te récompenser quand même que t'aies pas fait ça pour rien, je te mets dans la vidéo. Voilà tous ces messages. Je pense que t'as pris pas mal de temps, mais petit clin d'œil à toi, frérot. Question suivante. Tu as un copain ? Cette question m'est posée, je crois, à toutes mes FAQ. Vous aimez trop savoir ce qui se passe dans nos vies privées ? C'est un délire. Après, je comprends. C'est vrai que vous êtes curieux, quoi. Je crois que c'est la curiosité qui joue. Toujours pas, non. Moi, je suis un loup solitaire qui se balade toute seule et qui vibra toute seule avec deux chiens. Non, je rigole. En vrai, je suis pas du genre à chercher une relation, voilà, moi, ça me tombe dessus ou ça me tombe pas dessus. Surtout que je suis pas mal sur Internet, donc je parle qu'avec des gens d'Internet. Et vu que je parle avec seulement trois personnes d'Internet, comprise deux filles, trois filles, non, quatre personnes d'Internet. Et il y a trois filles dedans. C'est un peu compliqué, quoi, sachant que les relations sur Internet, c'est pas forcément le top du top. Il faut trouver la bonne personne et voilà, on verra. Mais pour le moment, non, je n'ai pas de copains. Compte-tu faire une rencontre abonnée ? Vous savez que le Covid, les gars, c'est compliqué. Je sais que j'aimerais trop vous rencontrer, vraiment. J'avais fait une Paris Games Week, c'était trop bien de vous voir. Et même, je vous vois dans Montpellier et tout, des fois, c'est cool de rencontrer quelques-uns parvis. Vous, d'ailleurs, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir parce que des fois, vous me prenez en photo, vous me disiez, oh, je t'ai vu, mais je n'étais pas sûre que c'était toi. C'était pas venir me voir, les gars. Vraiment, je ne mors pas. Mais j'ai trop hâte que le Covid soit fini, les gars. Pour le moment, il vaut mieux être en sécurité, que le Covid dégage de nos vies, qu'on arrête avec cette horreur et qu'il vaut mieux être patient, se protéger, mettre le masque, bien se nettoyer les mains et éviter de voir des gens inutilement. Et on se rencontrera quand le Covid sera fini, ne vous inquiétez pas. Quels sont tes projets futurs ? Alors, comme vous savez, là, c'est ma dernière année d'études. Voilà, je suis en Master 2, donc un Bac plus 5. Je vais finir cette année les études. Je dois écrire en mémoire. Mais du coup, cette année, moi, c'est être avec mes amis, la Mew Team, et créer un vrai concept autour de ça. Je pense que vous allez kiffer. De toute façon, vous entendez toutes hyper bien, donc forcément, vous allez kiffer. Vu que vous avez aimé les vlogs, dans tous les cas, voilà, ça va être ça. Mais dans d'autres styles. Et mon projet, j'aimerais bien ouvrir une boîte. Après, dans quoi ? Je sais pas encore dans quoi. Mais voilà, je voudrais investir dans ma propre entreprise et créer une boîte. J'aimerais bien faire ça dans cette année ou l'année prochaine, et je vais voir si je peux faire ça. Quel est ton plus beau voyage ? Mon plus beau voyage, ça a été mon voyage aux Etats-Unis. Oh là là, j'en ai encore des étoiles dans les yeux. C'était juste trop bien, les gars, vraiment. Les Etats-Unis, j'ai fait un road trip avec ma famille. On est allé de New York à Los Angeles, et on est passés par Las Vegas, le Grand Canyon, enfin tous les canyons et ça, et c'était juste trop beau, en vrai. C'était un délire, vraiment trop bien. En plus, après, j'y suis retournée, même pas un an après, avec Adèle, parce que j'étais invitée par Apex, merci EA Games, encore une fois, qui m'a invitée à Los Angeles pour découvrir la nouvelle saison, et on est restés une semaine, et c'était juste trop bien. avec Roby aussi, de Vitality, si vous connaissez. Comptes-tu faire un son ? You wanna say soooon ! Je ne sais pas chanter, la musique et moi, ça fait deux. J'adore écouter la musique, mais je pense qu'il vaut mieux pas que je sorte un son, parce que bon, c'est pour vous que je fais ça. Sinon, à vos oreilles, il va y avoir un gros désastre, et les personnes qui font des appareils auditifs vont se faire full tune grâce à moi. Peut-être faire un partenariat, d'ailleurs. Non, mais non, je compte pas faire de son, vraiment pas. Ou sinon, un son pour délirer sur GTA, quoi, mais rien d'inquiète. Vas-tu continuer les vlogs ? Oui, je compte continuer des vlogs. Là, je n'ai pas spécialement de choses à filmer, parce que mes vies sont... Ma vie. Parce que mes journées sont banales, mais oui, dès que j'aurai des choses à faire, oui, je compte vlogger, parce que j'ai trop 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 kiffé ça, vous avez kiffé ça aussi, donc voilà, pourquoi s'arrêter là, si je peux faire ça ? Comme je vous ai dit, vraiment, je compte faire tout ce qui me plaît. Donc voilà, les vlogs en font partie, donc il y aura encore des vlogs. Du coup, voilà, les gars, je pense qu'on a fait à peu près le tour de vos questions. Je veux dire, j'ai pioché les principales. Il y en a plein d'autres, mais bon, on fera une vidéo FAQ dans quelques mois pour faire une mise à jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501